Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je m'appelle Mohamed Oudem. Est-ce que tout le monde m'entend ? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis vraiment heureux de vous accueillir pour cette journée exceptionnelle en masterclass avec beaucoup d'intervenantes. Moi, j'ai prévu toute la journée, après ça dépendra de ce qui vous intéresse, mais dans tous les cas, c'est de 9h jusqu'à 18h40. Bien évidemment, il y a plusieurs intervenantes, que des femmes. Je suis le seul homme d'aller rentourer ces femmes. Est-ce que vous m'entendez ? Il y a Chalain qui me dit oui, très bien. Juste se mettre en tête le programme. Comme je le disais tout à l'heure, je suis entouré de femmes exceptionnelles, chacune avec des qualités et des expertises hors du commun dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous connaissez l'une d'entre elles, ou vous me connaissez moins, ou dans tous les cas, vous avez eu écho de cet événement-là et vous avez envie justement d'en savoir plus à leur côté. Donc, je suis vraiment honoré et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir pendant toute cette journée. Donc, il démarre d'ici 2-3 minutes. A priori, le son est bon, donc vous avez un parfait retour. Un conseil, si vous êtes sur téléphone portable, sur mobile ou sur ordinateur, dans la mesure du possible, mettez-vous dans un endroit calme parce que vous allez avoir des contenus de qualité et surtout aussi des présentations sur le masterclass et prenez des notes parce qu'ils vont vous livrer des pépites. Et moi-même, je vais commencer dans 2 minutes à parler d'un thème qui est l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Donc, le programme d'aujourd'hui, voilà comment il se structure. Donc, le matin, il y a 5 interventions. Donc, moi-même, je vais commencer dans 2 minutes en faisant une introduction sur l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? À 10h, vous allez avoir l'intervention de Biba Pedron. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous êtes inscrit aujourd'hui, vous avez dû voir une courte biographie la descrivant. À 10h35, vous allez avoir Naboufale qui va vous présenter le personal branding, en tout cas quelques clés ou des erreurs à éviter. À 11h10, Khadija Benassi qui va intervenir sur ce qu'on appelle le storytelling, donc l'art de raconter des histoires pour justement le mettre au profit de son business. Et la quatrième ou cinquième intervention, ce sera Hourai Diey qui va intervenir à 11h45 sur le closing. Le closing, c'est le processus de vente, c'est-à-dire de transformer un prospect en client. Et nous allons faire une pause à 12h20 jusqu'à 14h déjeuner et nous allons reprendre à 14h précise, toujours avec le même lien. Donc, si vous êtes là, ce sera exactement le même lien. Il n'y a qu'un lien unique pour toute la journée. Donc, à 14h, je vais intervenir sur justement quelles sont les clés pour démarrer un business. 14h35, vous allez avoir Antoinette qui va intervenir sur la confiance en soi. 15h10, vous allez avoir Kissy Perron qui intervient sur justement comment gérer ses finances personnelles en vue d'un projet immobilier ou pas, en tout cas, quelles sont les clés ou comment faire pour gérer ses finances personnelles. 15h45, vous allez avoir Antoinette Delcroix qui intervient sur les relations publiques, une journaliste et aussi une femme d'entreprise qui utilise justement les relations presse pour justement booster votre visibilité et votre business. 16h20, vous allez avoir Arlette Ingo Batché qui va intervenir sur justement le pouvoir des mots, comment structurer, comment utiliser son propre histoire pour se faire connaître et surtout aussi pour vendre. À 17h, vous allez avoir deux intervenantes, donc Daifa Tundoy et Sandrine Zinakissina qui vont intervenir sur la thématique de la restauration et la gastronomie, même en période de crise. Est-ce que c'est des risques ou des opportunités ? À 17h50, vous allez avoir Fatih Tonkora qui va vous présenter en fait un collectif qu'elle a mis en place et surtout aussi comment on peut allier un projet entrepreneurial et c'est surtout aussi le faire grandir et surtout avoir une dimension sociale pour le bien commun. Qui ne correspondent pas en fait aux latents du marché. Je vais prendre deux égaux, il faut faire attention. Oui, Mireille, super. Alors, j'avais lancé un sondage. C'est un défecteur d'échec d'une entreprise. Oui. Au-dessus. J'ai donné l'exemple d'une femme qui achète de la marocainerie. La cause numéro 4, c'est la sous-estimation ou on n'a pas identifié nos concurrents. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de concurrent, c'est pour toi. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous voyez ? C'est parfait, c'est bon. Ah là, ah là, ok. Eh bien, bonjour une fois de plus. Bonjour à toutes et merci à Mohamedou pour l'opportunité d'être là. Donc, on va parler mindset. Effectivement, mindset, moi, je le traduis plutôt par état d'esprit, mais XXL parce qu'il n'y a pas de traduction en français. Donc, j'ai juste 30 minutes pour vous convaincre que vous pouvez changer de vie en un temps record. Donc, ce que j'espère, c'est que vous êtes prêtes ce matin, que j'ai crois avoir compris qu'on a essentiellement des femmes, que vous êtes prêtes à changer de vie, à partir de maintenant. J'ai écrit un livre, MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Et comme vous voyez, le sous-titre, c'est justement « La chance n'existe pas ». Alors, rapidement, qui suis-je et pourquoi je peux vous dire que vous pouvez changer de vie maintenant et qu'est-ce qui fait que je peux prétendre à ce genre de choses ? Depuis aussi longtemps que je me souvienne, depuis toute petite, j'avais un rêve qui était de partir m'installer aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Et en fait, bien évidemment, toute ma vie en tant que petite enfant, tant qu'adolescente, jeune, adulte, j'ai toujours entendu que ça n'était pas possible, que je n'y arriverais pas parce que je n'avais pas assez d'argent, pas assez d'études, pas assez de ceci, pas assez de cela, enfin bref, ou que personne dans la famille ne l'avait fait. Je pense que vous avez toutes entendu des choses dans ce style-là. En 92, je suis partie pour la première fois aux États-Unis. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, à l'atterrissage à JFK, j'ai eu un espèce de frisson parce qu'en fait, je n'ai jamais pu expliquer pourquoi New York ou pourquoi les États-Unis. Mais là, j'ai eu un frisson et ce sentiment que j'arrivais à la maison. Donc, je savais que c'était là, ça confirmait en fait ce que je pensais depuis des années. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ma vie, je ne cherche jamais le où, quoi, comment, pourquoi, dans combien de temps. Ça, c'est des questions que je trouve qui nous encombrent. Quand on veut faire quelque chose, on doit se lancer et après, on voit un peu ce qui se passe. Donc, 92, c'est ma première arrivée. Et puis en fait, pendant plusieurs années, je suis retournée aux États-Unis simplement pour les vacances. Et à un moment donné, j'en ai eu grâce à l'évolution de mon mindset et grâce au fait d'avoir le bon entourage. Donc, en fait, comme j'ai une fois plus que 30 minutes, je vais parler vite, j'espère que vous prenez des notes. Mais en fait, on va voir les trois premières étapes indispensables pour passer à l'action. La première étape, c'est justement comment changer votre mindset, donc votre état d'esprit, votre mentalité maintenant pour réussir dans votre vie demain. Les questions à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prête à changer la façon dont les gens vous perçoivent ? Parce que ça, c'est la plus grosse chose qui va changer. Est-ce que, parce que quand on commence à avoir un peu de succès, quand on commence à faire les choses différemment des autres, quand on commence à gagner plus d'argent, oui, mais pour qui elle se prend ? Oui, mais pourquoi elle n'est plus comme nous ? Oui, mais pourquoi elle ne pense plus comme nous ? Enfin, il y a toutes ces choses-là qui vont arriver. Et si vous n'êtes pas prête à ça et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, de cette vie que vous voulez, de la nouvelle vie que vous voulez, et si vous n'êtes pas sûr de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, malheureusement, à chaque fois, les gens vont vous tirer vers le bas. Donc, il faut vraiment que vous ayez une expression que j'utilise souvent, au fond de votre trip, de savoir ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc, est-ce que vous êtes prête à avoir le jugement des gens ? Parce que c'est important aussi de savoir, dès que vous commencez à être un entrepreneur, vous avez de la visibilité, vous fonctionnez bien, il y a tous les haters qui vous tombent dessus, il y a toutes les critiques qui vous tombent dessus, est-ce que vous êtes capable de l'assumer ? Ça, c'est une chose très, très importante. Donc, reprendre le contrôle de votre vie parce qu'aujourd'hui, peut-être que votre vie, elle est contrôlée par un patron, elle est contrôlée par votre entourage, par un mari, par une épouse, par un conjoint, par ce que les gens disent, par la société, par ce que pense la société et est-ce que c'est ça que vous voulez ou est-ce que vous voulez prendre le contrôle de votre vie ? Moi, j'ai une devise, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et ça, ça fait des années et personne ne peut me retirer ça, en fait. Donc, est-ce que vous êtes prête également à profiter du succès au-delà justement de tous vos rêves et même les plus fous parce que oui, ils sont réalisables ? Aux États-Unis, on a une phrase qui dit « acte asif » et qui est très, très utilisée. Alors, ça veut dire simplement « agissez comme si le résultat était déjà acquis ». Donc, ce qui est important, c'est que vous écriviez vos projets, vos rêves en détail sur papier, pas juste le penser dans votre tête, pas le taper sur Word ou quoi que ce soit. Vraiment, le fait de l'exercice, de l'écrire à la main, vous prenez un cahier, quelque chose sur lequel, ou un journal sur lequel vous allez pouvoir tout mentionner et tout garder pour le futur parce que ça va être important de pouvoir y revenir. Vous pensez quels sont les trois mots que les gens utilisent le plus souvent quand ils parlent de vous. Très important que vous ayez cette perception, que vous compreniez une idée de la perception que les gens ont de vous. Je vous laisse écrire ça tranquillement dans le chat. Donc, voilà. Comprendre le personal branding, je pense que je l'ai un peu expliqué, mais je vais continuer. Très simple. Quand je parle de show up, je parle de show up and shine parce que pour influencer, il faut show up. Imaginez que vous avez un talent, vous êtes un excellent chanteur, vous avez une voix magnifique, ou vous êtes un très bon danseur, vous êtes un bon écrivain. Vous avez un talent inné ou pas caché, pardon, travaillé, pardon, un talent, une compétence, des connaissances que vous voulez partager avec le monde et vous voulez devenir un écrivain de renom, vous voulez devenir un chanteur reconnu, mais vous n'osez pas monter sur scène et faire un display, partager votre talent avec le monde. Vous ne serez pas reconnu si vous ne montez pas sur scène, si vous ne faites pas ce que j'appelle show up. Show up, c'est très important. Pour influencer, pour impacter, pour inspirer, il faut show up. Et malheureusement, trop souvent, dans nos environnements, dans nos éducations, dans nos cultures, quand on essaye de show up, on confond souvent show up et show off. Le show off, c'est quoi ? C'est se vanter, parler de soi, et ce n'est pas ce que le personal branding est, contrairement à ce que les gens pensent. Ce n'est pas parler de soi de façon intempestive et ostentative, mais au contraire, c'est montrer qui l'on est, savoir se connaître d'abord, c'est le personal branding, se connaître. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection. Je dis toujours, c'est quelque chose qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça demande beaucoup d'authenticité, ça demande de l'humilité, ça demande une vraie vision aussi, ça demande la définition de sa vision. Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux accomplir ? Et surtout, comment est-ce que je vais accomplir cette vision ? Quel chemin je vais emprunter pour atteindre ma vision ? Donc, pour influencer votre marque personnelle, bien sûr, c'est ce que les gens disent lorsque vous n'êtes pas là, mais on ne peut rien dire de vous lorsque vous n'êtes pas là. Vous ne pouvez pas avoir une marque personnelle forte, inspirante, impactante, si on ne sait même pas qui vous êtes et si vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes et comment vous voulez vous montrer au monde. Une équation très simple à retenir, une marque. Nous sommes avec le monde. Osez briller, osez révéler vos talents. Qu'est-ce que vous apportez au monde ? Quels sont les problèmes que vous savez régler ? Comment est-ce que vous pouvez aider les gens ? C'est ça, vos talents. Et si vous ne dites pas aux gens qui vous êtes, ce que vous pouvez faire pour eux, ils ne pourront pas deviner. Ils ne pourront pas deviner. Alors, je travaille avec beaucoup de femmes dans des multinationales, des managers en Afrique, des entreprises qui disent oui, mais ils connaissent, ils savent très bien ce que je fais. Ils vont venir me donner une promotion. J'ai eu beaucoup de ça. Je leur dis, vous savez, le monde a changé. Le monde, il y a 30 ans, où on était dans une entreprise et on gravissait les échelons, on savait que voilà. Pourquoi la santé mentale est importante ? Et bien sûr, dire aux gens comment vous pouvez les aider à développer, à comprendre, à prendre conscience de la santé mentale. Benito, vous m'intéressez, j'aurais besoin de vous. C'est des choses du quotidien, des choses qu'on vit. Pour cette population spécifique, je vais réussir à faire la différence. Donc, dans un marché hyper concurrentiel, je vous l'ai expliqué, il est nécessaire de penser tort. Je pense que là, c'est potentiel. Vraiment important. Évitez aussi les promesses trop alléchantes. On voit notamment sur Internet des promesses où vous pouvez gagner 10 000 euros en trois jours, où vous pouvez perdre 20 kilos en deux semaines. Ben voilà, faire ce premier entretien de vente. Après, il y a également la partie négociation, etc. Et en fait, le closing, c'est vraiment la dernière étape qui, justement, se veut, en fait, de conclure, pour le coup, la vente. Et en fait, ça mène à une signature de contrat. C'est le moment où le client paye. C'est vraiment, tant qu'il n'y a pas de closing, en fait, la vente n'est pas faite. Et donc, aujourd'hui, quand on voit un iceberg, en fait, généralement, on voit, comme on dit, la partie visible de l'iceberg. Sauf qu'en fait, la partie non visible de l'iceberg est beaucoup plus conséquente que la partie visible de l'iceberg. Si je prends l'exemple, par exemple, des 80-20 par rapport tout simplement à la préparation et à l'action, je dirais qu'en fait, la partie non visible de l'iceberg ou la partie de base que vous voyez, ça, ça représente 80 % de la préparation. D'accord ? Et 20 % à la surface, il y a tout simplement l'action, il y a tout simplement les résultats que l'on veut avoir. Mais on est entrepreneur tout simplement pour gagner de l'argent en servant tout simplement nos clients. Donc, merci, Mohamedou, pour cette invitation à ne pas de plus. Et je vais mettre le lien du site lejeudelavente.com dans les chats, dans les commentaires.